La famille royale commence les préparatifs de Noël, avec toute la famille qui doit affluer à Sandringa-Mars pour les fêtes de fin d'année, mais que signifie cette journée de célébration attendue pour les nounous royales ? La famille royale est rejointe par un entourage de membres du personnel à la fois dans et hors de leur résidence royale, avec tout, des assistants personnels aux nounous pour le compte. Avec trois jeunes enfants et une multitude de devoirs royaux à remplir, il n'est pas étonnant que le duc et la duchesse de Cambridge et une nounou à temps plein pour s'occuper des héritiers royaux, mais comment le prince Georges, la princesse Charlotte et la nounou du prince Louis dépenseront-ils le jour de Noël ? Qui est la nounou du prince Georges, de la princesse Charlotte et du prince Louis ? Maria Teresa Marion Borat l'honneste que l'une des nombreuses nounous royales chargées de s'occuper des enfants de Kate, duchesse de Cambridge et du prince William. En tant que nounou à temps plein de trois des futurs enfants du roi, Maria a les mains pleines à travailler jour après jour pour les Cambridge. La nounou a été recrutée par le couple royal alors que le prince Georges n'avait que huit mois. Après avoir fréquenté la célèbre école de Nounou Norland Collège, la nounou d'origine espagnole a connu du succès dans son rôle de personnel royal, elle a même été qualifiée des anciennes élèves la plus réussie par ses collègues associés du Norland Collège qui se trouve à Basse. Comment la nounou royale passera-t-elle Noël ? En tant que nounou à temps plein chez les Cambridge, Maria devrait passer le jour de Noël avec la famille royale. Bien que cela n'ait pas été confirmé publiquement, la présence de Maria aux événements les plus importants de la famille royale suggère qu'elle sera présente pendant la période des fêtes. La famille royale devrait affluer vers l'un des nombreux domaines de la reine, Sandringa Mars, pour passer les vacances de Noël dans le paisible village de Norfolk. Alors que la famille royale se prépare à passer son premier Noël sans le prince Philippe, il se peut qu'il y ait plus de personnel royal que jamais pour commémorer le triste événement. Quand Maria a-t-elle été aperçue avec la famille ? La première apparition publique de Maria avec les Cambridge remonte à 2014, lorsqu'elle a été embauchée pour la première fois par la famille. Madame Boralo a rejoint le duc et la duchesse de Cambridge ainsi que le bébé George alors que la famille s'embarquait pour une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au cours des années précédentes, la nounou royale a été aperçue dans la voiture avec le duc et la duchesse de Cambridge, le prince George et la princesse Charlotte alors qu'ils quittaient le déjeuner de Noël de la reine. En tant que figure proche du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, Madame Boralo assiste presque toujours aux événements organisés pour les enfants. En 2015, Madame Boralo a été vue en train de parler à la reine et à divers autres membres de la famille royale lors du baptême de la princesse Charlotte. En tant qu'aide et amie proche de Cambridge, elle est également connue pour aider les jeunes enfants qui faisaient partie de la cérémonie de mariage de Pippa Middleton avec James Matthews. Madame Boralo était également sur place pour aider les jeunes demoiselles d'honneur et les pagaies bois au mariage du duc de la duchesse de Sussex, ainsi que de la princesse Eugénie et James Brooksbank. Le rôle d'une nounou royale est-il important ? En tant que nounou de Troie des futurs héritiers du trône, s'occuper des plus jeunes membres du monarque britannique est un travail très apprécié. Après des années de formation rigoureuse au Norland Collège, le travail de Madame Boralo est crucial pour les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, ainsi que pour les parents eux-mêmes. D'anciennes nounou royales ont pu donner leur avis et faire des suggestions sur la parentalité et les soins appropriés pour les plus jeunes membres de la famille royale. Les nounou royale sont très respectés et le rôle en est un de grand prestige, ce qui n'est pas surprenant de penser à Madame Boralo passant Noël en compagnie de la famille royale. La famille royale est un de grand prestige, ce qui n'est pas un de grand prestige de la famille royale. Sous-titrage ST' 501